... Rebonjour à tous. Je suis orthésiste dans le nord de la France, principalement. Je suis accompagnée par mon collègue de Bordeaux, orthésiste aussi, Régis Laper. L'objectif de cette présentation sera peut-être plus une table ronde, on peut appeler ça comme ça, plus un échange. C'est de vous montrer ce qui existe exactement en termes de petits appareillages et surtout connaître l'utilité que vous pouvez en faire au quotidien. Déjà, un orthésiste, on est au service du malade et surtout, on n'est pas là que pour prendre des mesures. Parce que prendre des mesures, c'est assez facile. Mais adapter un appareillage, là, c'est beaucoup moins simple. Donc, avant toute chose, il faut écouter le patient. Il faut lui poser plein de questions avant de passer en termes techniques à l'appareillage. Donc, comme je dis, parler est un besoin, écouter est un talent. Non, mais c'est une réalité. Moi, je parle peut-être plus que j'écoute, je ne sais pas. Donc, on est à votre service. Nous sommes des professions de santé. Et comme je disais, l'analyse, elle est essentielle à une prise en charge orthétique. Alors, ça, je vais peut-être passer parce que vous connaissez votre pathologie. Une symptomatologie systémique et surtout très vaste. Donc, on va passer ça puisque tout le monde connaît. Mais surtout, une multisensorialité importante chez les patients syndrome des lers dans l'os et HSD aussi, d'ailleurs, avec des capteurs proprioceptifs qui sont exacerbés. D'ailleurs, vous pouvez, on les a tout simplement ici fait un peu plus gros. Le capteur oculomoteur, au niveau de l'ouïe aussi, les capteurs cutanés. Donc, tout ça, c'est exacerbé. Alors, pathologie multisystémique. Donc, j'adore ce dessin. Donc là, en fait, ça représente, ça vous représente clairement organe par organe. Puisque, en effet, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Et là, je trouve qu'on voit bien que c'est pluridisciplinaire. Puisque, là, je vous ai mis vos petits yeux. Voilà, là, les petits chicots. Là, je ne sais plus ce que c'est. Bref, en tout cas, vous passez forcément au contrôle technique, comme j'appelle ça, à l'atelier. L'atelier, c'est qui ? C'est nous. Voilà, on est un peu mécanicien. Mais il n'y a pas que nous, puisque vous avez aussi vos orthoptistes, vos opticiens, vos orthoprothésistes. Donc, tout ça, c'est l'atelier. Et puis, on a le reconditionnement à l'effort. Donc, la kinésithérapie, mais pas que. Vous pouvez marcher, nager, faire de la musculation. Moi, j'appelle ça plutôt de la réadaptation neurologique par le mouvement. Et puis, le service après-vente, c'est une multitude de professionnels. On en fait partie aussi. L'orthésiste, en tout cas, en fait partie. Donc, l'atelier, c'est ça. C'est bien représentatif. Donc, l'appareillage, qui est nous, l'orthésiste et ou l'orthoprothésiste, principalement pour les grandes orthèses. Par exemple, les pelvices cruropédieuses, qui, elles, vont venir stabiliser la coxiofémorale en cas de luxation ou d'instabilité importante. Évidemment, il y a nos opticiens, qui sont quand même super importants. Et puis, nos collègues, matériel médical, en fait, puisque le fauteuil roulant, les cannes, les déambulateurs, les assises, les coussins de positionnement, tout ça font partie de cet arsenal thérapeutique. Ils sont sympas, les dessins. Le reconditionnement, écoutez, évidemment, donc, Karine nous en a parlé tout à l'heure. Évidemment, il y a les massages. Il faut passer par les massages avant de reconditionner, puisque un corps qui est hypertonique, donc très douloureux. Moi, je ne vois pas comment on peut aller, en fait, faire du sport avec un corps qui est extrêmement douloureux. Donc, on passe forcément, de toute façon, par la kinésithérapie. N'hésitez pas, faites du vélo. Si vous avez froid, si vous êtes frileux, comme bien souvent, faites du vélo à la maison. Ce n'est pas dangereux, le vélo. Et puis, là, c'est une baignoire, parce que je ne pouvais pas faire une piscine, en fait. Mais sinon, ça, c'est un nageur. Donc, vous avez tout à votre portée pour aller mieux. Ce n'est pas facile, mais on a quand même de la chance, en France, d'avoir toutes ces thérapeutiques, en plus, qui sont plutôt relativement bien prises en charge par nos centres de sécurité sociale. Alors, les vêtements. Les vêtements, ça date quand même d'un petit moment. Et tout simplement, au départ, alors, ce n'est pas moi qui ai pensé ça, mais au départ, on a pensé que, comme il y avait un défaut de fonctionnement dans le tissu des capteurs qui sont situés dans tous nos tissus conjonctifs, même les tissus mous, c'est dans nos faciats, dans nos tendons, dans nos muscles, on s'est dit, mauvaise qualité de l'information proprioceptique, on va comprimer de façon homogène les tissus mous pour avoir une meilleure perception de notre corps dans l'espace. Donc ça, c'était une hypothèse empirique au départ. Il n'y avait aucune preuve du tout que ça allait fonctionner. Et puis, ce truc de fou, c'est qu'en plus de stimuler ces capteurs proprioceptifs, on s'est rendu compte que nos patients avaient moins mal avec la compression. Alors, ça, c'est pareil. On pense que c'est par un effet, on appelle ça l'effet gate control, c'est-à-dire que, d'ailleurs, de toute façon, on le fait tous, même sans avoir un CED, on se cogne, on se brûle, on se fait mal. La première chose que l'on fait, c'est qu'on se frotte. On se frotte. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'en donnant une autre information proprioceptive, nociceptive, on va inhiber cette douleur. Donc, on frotte. La douleur va partir. Ce n'est pas qu'elle part, en fait. Elle ne va pas forcément partir. C'est juste qu'on va l'oublier par un autre geste proprioceptif. Régis, je te laisserai parler peut-être après. Bon, ça, c'est des exemples. Voilà, exemple de photos. Vous connaissez. Tu veux un petit café ? Un exemple, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, même en catimini, l'orthèse, elle doit être adaptée. Là, c'est un exemple. Donc, on ne supporte pas les élastiques au niveau de l'abdomen. Eh bien, c'est simple. On fait une ceinture qui est réglable. Là, météorisme abdominal, on ne met pas de compression. On met juste une microfibre. Donc, chaque appareillage est vraiment adapté. Enfin, doit être, pardon, adapté au patient. Encore un type de... Là, c'était pour une petite fille. Un hélers dans l'os, si je me rappelle bien. Et je lui avais intégré un dérotateur de hanche élastique. Puisque... Elle était... Enfin, bref, elle était comme ça. OK ? Donc, elle marchait vraiment comme ça. Donc, on a déroté comme ça. Voilà. C'était amovible. Donc, ce qui fait qu'on ne met pas, peu importe, mais c'est adapté. Rappel scapulaire. Celui-là, il fonctionne plutôt bien. Enfin, nous, on a de bons retours pour les subluxations ou les luxations. Là, on va donner des chiffres parce que la compression... Enfin, les vêtements de compression, déjà, la compression, elle est homogène. Ce n'est pas une compression pour le système veineux superficiel. Ça n'a pas du tout d'impact, en fait, sur le réseau veineux. Donc, c'est une compression qui est très légère puisque, là, vous voyez, on est entre 10 et 13,5 sur une application de périmètre à 24 cm. Et 6 et 10 sur 55. Donc, c'est vraiment une compression qui est petite. On ne peut même pas parler de classe, en fait, parce que la compression veineuse, elle est par classe. Classe 1, classe 2, classe 3. Après, on peut même les superposer sur des grosses pathologies veineuses ou lymphatiques. Là, pour le coup, pas du tout. C'est vraiment une compression homogène et faible. Même si vous avez l'impression d'être super serré, en fait, c'est faux. Les traitements. Les traitements, de toute façon, c'est forcément sur une prescription médicale pour qu'il y ait une prise en charge. Ensuite, la sécurité sociale, en fait, à ce jour, elle rembourse deux jeux tous les semestres, enfin, tous les six mois pour le gilet de compression et pour le legging. Et pour les gants et chaussettes, c'est tous les trimestres, si besoin. Il faut savoir qu'en France, l'appareillage, ce sont des prix libres. C'est-à-dire que vous pouvez aller chez un orthésiste à Bordeaux et puis chez un orthésiste, je ne sais pas, à Marseille. Si Marseille décide de faire plus cher, il a tout à fait le droit. C'est libre. Alors, justement, en parlant de remboursement, il faut savoir que la Haute Autorité de Santé a quand même demandé à ce qu'il y ait une étude. Il y avait déjà eu une étude et un remboursement, en fait, dérogatoire qui avait été accepté par la Haute Autorité de Santé. Mais à l'issue de ça, il fallait quand même faire une étude pour pérenniser le remboursement. Donc, on l'a fait. On l'a fini, même. Donc, l'arrêté, ça date du 15 octobre 2010. Donc, vous pouvez lire, les entreprises distribuant des produits de type vêtements de compression avec la liste nominative, sur une population sède, il fallait évidemment des preuves scientifiques sur une étude clinique. Sinon, risque d'arrêt du remboursement. Ça, ça peut faire mal. Alors, notre étude, en lien évidemment avec la Haute Autorité de Santé, c'était une étude biomédicale, prospective multicentrique comparative avant-après. Multicentrique, dix centres, avec des spécialités par médecin totalement différentes. Les dispositifs concernés, c'est gilets, shorts, mittens, gants, chaussettes, et puis évidemment les suppléments. Suppléments, poitrine, par exemple. Voilà les centres. Donc, il y en a à dix. L'investigateur, coordinateur, c'est le professeur Roland Jossot, qui est situé à Nancy, au CHU de Nancy. Alors, l'objectif principal de l'étude, demandé évidemment par l'Autorité de Santé, c'était de confirmer l'efficacité, tout simplement, des vêtements de compression, relatifs évidemment avec une autonomie fonctionnelle et du handicap, avant-après-utilisation, à huit mois. Le protocole, donc une inclusion à quatre mois, ensuite, l'orthésiste intervient, et ensuite, vous pouvez voir V2, V3, V4, V5, donc V5, la dernière visite du compressif et fin d'étude. Donc, tout à l'heure, je disais, c'était en juillet 2022, en fait. Elle s'est terminée en juillet 2022. L'objectif initial, 122 patients inclus. Alors ça, évidemment, ce n'est pas nous qui le décidons, puisque c'est en fonction de l'épidémiologie, de la pathologie. 107 patients ont été inclus et à la visite à 26 mois, 50 patients retenus. Ça ne veut pas dire qu'ici, à la visite à 4 mois, enfin, à la V1, pardon, on va dire, non, elle est à la V2, qu'il n'y avait que 50. Là, peut-être qu'il y en avait 100. Mais évidemment, alors après, il faut savoir que ce chiffre-là, c'est plutôt même très positif, puisque en règle générale, dans les études, c'est ce qu'on retrouve comme résultat. Et puis, pas de bol, il y a la Covid qui est passée par là. Donc, stopper l'étude, ça fait mal aussi de stopper une étude. Et puis, évidemment, il y a eu de heureux événements des patientes qui sont sorties de l'étude parce qu'elles attendaient un bébé. Voilà. À ce jour, je n'ai pas le droit de divulguer, en fait, les résultats de l'étude parce que ce n'est pas publié encore. Donc, je ne peux pas le faire. Mais par contre, je peux vous dire que c'est plutôt positif. Cette étude, c'est la première à évaluer les effets sur du long terme et surtout en vie réelle. Pourquoi en vie réelle ? On n'a pas demandé aux patients, aux malades, d'arrêter de prendre tel médicament, de porter les vêtements tendeurs par jour, de faire de la kinésithérapie de telle façon. Le patient, en fait, il a vécu sa vie. normale. D'où la difficulté de cette étude aussi. Et grâce à ça, on a mis en évidence une amélioration à long terme, donc sur la douleur, la fatigue, l'anxiété, la dépression et une amélioration importante de la qualité de vie. Et surtout, si mes souvenirs sont bons, il me semble que l'observance est très bonne aussi. L'observance, c'est ce que le patient, en fait, ressent, s'il est content, pas content. Voilà. Grâce à cette étude, on a une meilleure connaissance des caractéristiques de notre population, la population syndrome des l'air dans l'os. Donc ça, c'est positif parce que, de ce fait, on va pouvoir, dans l'avenir, après cette étude, pouvoir identifier d'autres traitements en fonction des critères et en fonction de... Je vais dire c'est un peu vulgaire ce que j'ai, mais de l'étiquetage du patient. Les vêtements compressifs NovaTex médical, écoutez, ils sont plutôt sûrs puisqu'on n'a pas eu de problème d'allergie ou de brûlure suite à l'application des dispositifs. Et puis, comme je disais, il y a vraiment une forte satisfaction des patients. Donc, les objectifs secondaires qui ont été évalués, les caractéristiques techniques, la prise en charge globale, l'amélioration relative à l'autonomie fonctionnelle par l'échelle de la MIF, la douleur, la fatigue, l'anxiété, la qualité de vie aussi, l'observance, la tolérance aux vêtements de compression. Et puis, bien évidemment, ce qui est primordial, c'est la satisfaction des malades. Régis, est-ce que tu veux... Je ferai le bilan après. Et là, je vais laisser la parole à Régis parce que je voudrais qu'il explique comment il fait sa prise en charge quand il voit ses patients. Bonjour. Je suis Régis Lapin-Héreux, je travaille à Bordeaux en tant qu'orthésiste et je prends en charge des patients atteints du syndrome élèves dans l'os depuis, on va dire, 15 ans. En 15 ans, j'ai eu le temps de me rôder, donc de mettre en place un process qui me permet d'appréhender la pathologie et surtout votre chemin de vie parce que cette pathologie vous amène à un chemin de vie qui est souvent atypique et qui fait que la prise en charge va l'être aussi. Je ne peux pas dire que quand je vous reçois, c'est bonjour, asseyez-vous, vous mesurez combien, vous posez combien, je vais prendre votre tour de moulet, et puis c'est parti. Eh bien non, ce n'est pas du tout parti, ça ne commence pas du tout comme ça. Il faut vous accorder du temps, beaucoup de temps parce que ce n'est pas en deux secondes quand vous me rencontrez que vous allez tout me déballer, donc il faut que je vous écoute, que je vous laisse parler, que je vous laisse vous exprimer, que je vous incite à me parler un petit peu de votre quotidien, votre travail ou pas, ce qui vous empêche de faire votre sport ou autre, pour celles qui ne font pas de sport. Il y a tout un tas de choses que je dois prendre en considération que je mets en place et qui me permettent petit à petit de dessiner un schéma thérapeutique que je vais pouvoir vous proposer. Il est important que je dise une chose, c'est que souvent, quand une patiente arrive, la première chose que je leur dis après leur avoir dit bonjour, c'est de leur dire il y a ici, en cet endroit, une chose que vous avez le droit de dire. Je sais que vous ne le faites pas souvent, mais à partir de maintenant et ici, il va falloir le faire. Vous avez le droit de dire non à tout ce que je vais vous proposer, parce que si ça ne vous convient pas, si vous n'avez pas envie, vous ne le ferez pas. Et si moi, je ne le détecte pas, je vais y aller pensant que je fais bien. Commencer à apprendre à dire non, ça, c'est important. C'est très important. Pas que pour moi, d'ailleurs. Donc, je vais vous proposer un chemin thérapeutique à travers des vêtements compressifs. C'est souvent ma première intention, le vêtement compressif, parce qu'il est très important dans la prise en charge de cette pathologie et de la manière dont vous allez pouvoir gérer vos douleurs, votre fatigue, votre sensation, tout ce qui fait que votre quotidien est rendu très difficile. Ça, c'est la première intention. La deuxième intention, ce sont les aides périphériques que je mets en place. Je me cantonne et je me cantonne essentiellement à des coussins, des coussins de positionnement, soit pour vous endormir, soit des coussins de positionnement pour pouvoir passer plus de temps assise au bureau, dans la voiture, au cinéma, à des endroits où vous bougez sans arrêt et où vous avez du mal des fois à aller tellement vous ne pouvez pas tenir en place. Ça, c'était le deuxième volet. Le troisième, c'est un deuxième temps pour moi, souvent, c'est de vous proposer des orthèses d'immobilisation ou articulées qui viennent compléter la première partie, le premier arsenal thérapeutique. Une fois que vous êtes d'accord avec ça, parce que je vous le propose, je ne vous l'impose pas, je vous le propose, on en discute. Lorsque vous êtes d'accord, c'est un devis qui est fait systématiquement. C'est très important de passer par la case devis parce que ça vous permet de savoir un petit peu à quelle sauce on va vous grignoter. La sauce est très fade, ne vous inquiétez pas, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher parce qu'on a une grande chance. c'est que jusqu'à présent, on a la sécurité sociale qui joue un rôle fondamental dans la prise en charge des appareillages et le reste à charge patient, c'est ce qui vous reste à vous à débourser, est très, très peu élevé. Un ordre d'idée, je parle pour moi parce que je ne parle pas au nom de tous mes collègues puisque les prix sont libres, mais je parle pour moi, globalement, on va se situer entre 0 euro, vous avez bien entendu, 0 euro de prise à charge et 40, 50 euros, 60 euros dans le pire des cas quand il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est de la tête aux pieds, avec des orthèses, avec des coussins, avec tout un arsenal thérapeutique. Ça commence à faire un bureau avec beaucoup d'outils. Donc, on ne peut pas dire que ce soit très coûteux, même si jamais pour certains c'est toujours difficile, mais on a toujours des solutions de toute façon. Mise en route de la fabrication lorsque vous êtes... Hop, je saute une étape, c'est la prise de mesure. La prise de mesure, elle n'est pas longue. Globalement, c'est une vingtaine de minutes. C'est aussi le moment de mettre en place des solutions, des options. Les options, on en parle ensemble. C'est quand j'ai détecté que, par exemple, pour ne pas les citer, j'ai travaillé beaucoup avec Novatex, qui est pour moi un labo référent. Pour dire, par exemple, j'ai eu dernièrement une patiente qui avait des homoplates qui se soulevaient. Elle n'arrivait pas à les tenir en place. On n'avait jamais venu en place, quoi que ce soit. Je vais vous demander à ce que l'on fasse un renfort de tissu à ce niveau-là de manière à maintenir les homoplates un petit peu plus plaquées et qu'elle n'ait pas cette sensation désagréable que tout allait se disloquer. Donc, vous voyez, on peut faire des adaptations non existantes, spécifiques, créées spécialement pour vous. Les vêtements, c'est pareil, ils sont adaptés. Ce n'est pas parce qu'il y a une ordonnance qui fait 3 km de haut que vous allez ressortir avec 50 000 paquets cadeaux parce que ce n'est pas toujours des paquets cadeaux, même si jamais la période de Noël arrive, on va adapter uniquement à ce dont vous avez besoin. Ça, c'est très important aussi. Uniquement ce que vous avez besoin, pas plus, pas moins. Et surtout, la mise en planification étant faite, il va y avoir le retour. Et le retour, il est très, très important. Il est en présentiel, systématique et obligatoire. Je dois vérifier que ça soit conforme à ce que j'ai demandé, que la fabrication soit bien. Il peut arriver des fois qu'il y ait des petits défauts de fabrication. Mais on répare, on renvoie la retouche, on refait faire. C'est normal, c'est du sur-mesure, ce n'est pas des produits de série qui sortent et qui se terminent. Donc, ça nécessite des adaptations parfois et il ne faut pas hésiter à revenir nous voir. Donc, l'adaptation, je regarde, que ce soit conforme, que ça vous aille bien, que ça soit bien perçu, bien mis en place. La mise en place est très importante. Donc, vous devez être conseillé aussi bien en termes de sensations que de repères morphologiques anatomiques pour que ça soit bien, bien, bien structuré. Le conseil de port doit être également personnalisé. Alors, moi, il est très simple, il est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas de protocole de port. Vous faites ce que vous voulez. Si jamais je dois vous dire que vous devez commencer à le porter de 8h à midi et de 14h à 18h, je ne suis pas sûr que ça dure bien longtemps. par contre, si effectivement, je vous incite à le mettre en fonction des nécessités, d'être très observatrice de ce que cela fait aussi. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce que je dois le mettre le matin, l'après-midi ? Est-ce que je dois le porter la nuit ou pas ? Tout ça, ce sont des sujets que l'on aborde, que l'on évoque avec tout le temps nécessaire de manière à que ça soit bien, bien, bien compris et que vous vous sentiez très, très à l'aise avec tout ça. Le temps est venu de vous expliquer la période de renouvellement. et de vous laisser faire. Mais attention, c'est aussi là que des fois que mon travail devrait commencer que vous devriez aussi commencer à ne pas hésiter à nous recontacter parce que souvent, il y a beaucoup d'hésitation avec ça. Oui, il est occupé. Ou à ceci, ou à cela. Ben oui, mais on est là aussi pour que même que vous soyez bien. Si jamais vous prenez un appareillage et que vous venez pas nous voir quand il y a un détail qui ne va pas, vous passez à côté de l'essentiel. C'est une possibilité, c'est une porte ouverte pour vous soulager. c'est dommage de la refermer sans que vous ayez la vraie solution. Enfoncez les portes, venez nous voir. Ça nous fait toujours plaisir. Donc une fois que ça c'est fait, comme je dis, l'important, c'est que vous trouviez dans nos solutions les moyens d'apporter votre solution en fonction de ce que vous recherchez. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bon courage. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à venir et à revenir vers moi si jamais il y a quoi que ce soit. Merci. Oui, madame, il faut impérativement une ordonnance pour toutes les dispensations que nous faisons. Pourquoi ? Parce que ce sont des appareillages qui sont majoritairement remboursés par la sécurité sociale et les mutuelles complémentaires. or, sans ordonnance, il ne peut pas y avoir de prise en charge. Je vais raconter juste une chose parce que je ne pourrais pas vous montrer les cas cliniques. Ce sont des vidéos et malheureusement, je n'arrive pas à cacher la tête de mes patients et je ne veux pas montrer la tête de mes patients à tout le monde. Juste pour information, souvent, il y a un syndrome de déficience, enfin souvent, pratiquement tout le temps, de déficience posturale chez nos patients cèd ou hypermobiles. enfin non, on ne dit pas hypermobiles, on dit HSD, pardon. Donc je vous conseille de demander en fait de faire un bilan, un bilan postural tout simplement pour diagnostiquer un éventuel SDP puisque le bilan postural ou un SDP peut provoquer des douleurs articulaires que vous avez déjà ou les amplifier principalement aussi au niveau de la sphère stomatoniatique, la nuque parce que tout est lié, les yeux et la sphère stomatoniatique c'est lié, c'est le nerf trigéminé. Donc si on a un souci à ce niveau-là, forcément, il va y avoir des répercussions au niveau du massif céphalique, au niveau de la nuque et donc de ce fait au niveau des épaules, des scalennes, enfin tout est lié, on est fait de deux chaînes musculaires. Donc il y a les chaînes de flexion, il y a les chaînes d'extension, d'ouverture et de fermeture. Et donc quand il y a un vrai SDP en plus associé à un syndrome des lèvres dans l'os, écoutez, c'est un petit peu le bordel en fait. Donc on va essayer de remettre en forme, en mouvement on va dire les muscles agonistes et antagonistes pour que tout le monde s'entende bien et qu'on arrive à avoir une meilleure perception de tout ça. Je pense que là il faut que j'aille plus vite. Non c'est bon ? Donc là je peux vous montrer c'est une de mes patientes. Donc Nathalie n'a pas un syndrome des lèvres dans l'os de type hypermobile, c'est une HSD. Donc elle ne pouvait plus du tout conduire. Hyper à cousy, surtout majoré, asthénie majeure, n'arrive plus du tout à sortir. Peur des gens, enfin c'est pas qu'elle a peur des gens en fait, c'est juste que ses capteurs sont tellement surstimulés qu'elle avait du mal. Crise de panique, hyperlaxe, vertige, hypersudation, tachycardie, douleur, blablabla. Donc Nathalie, évidemment on fait un bilan clinique parce que son patient il faut quand même le regarder et le toucher. Donc là, j'avais fait un enregistrement baropodométrique. Donc vous voyez ici, finalement regardez, comment voulez-vous qu'elle soit stable la pauvre ? C'est impossible. Là on voit juste un tout petit peu d'orteil et c'est tout. Donc en fait elle était vraiment elle oscillait tout le temps en postérieur. Et là c'est avec les orthèses plantaires. Donc vous voyez déjà la différence. C'est pas parfait mais en tout cas elle était plus stable et surtout elle a arrêté de se casser la figure. Les instabilités motrices. Donc l'étendue, alors ça s'exprime en millimètres. Donc ici on était à 116 sur une déviation entéro-postérieure. Ok. Et en latéro-latérale, 146, c'est beaucoup. Vraiment, elle vrille. Et là, avec les semelles associées aux vêtements, regardez, on a diminué, on est presque parfait en fait. Presque. Voilà, presque. Voilà. Mais il faut savoir que le vêtement seul ne donne pas de tels résultats. C'est pas possible. On a fait aussi avec vêtements, sans semelles. Le top, c'est quand même d'avoir les semelles sous les pieds. quand même. Alors, tout ça pour dire que... Mais là, ça va être tellement long. Vas-y, clique, parce que je ne vais pas revenir sur le... Je ne vais pas revenir en fait. C'est tout ce petit schéma, en fait, c'était juste pour vous dire que nos yeux, nos oreilles, notre nez, la langue, le positionnement de la langue dans la bouche, tout ça, ça donne de l'information au cerveau qui, lui, en fait, il va prendre les informations venues de tous nos capteurs, les informations et ensuite, forcément, ça va être traité par nos muscles, nos tendons et on aura forcément une réponse motrice. La conséquence des troubles de la proprioception, le trouble du tonus musculaire. Donc, le trouble du tonus musculaire, ça donne forcément de la douleur. Il faut savoir que la douleur ou l'instabilité motrice va créer aussi de la sténie puisqu'on est tout le temps dans le contrôle, enfin, vous êtes tout le temps dans le contrôle. Évidemment, une perturbation de la localisation spatiale, on a du mal à se repérer. On se cogne, on vacille, on tombe. Et puis, on parle très peu des troubles cognitifs chez nos patients mais on a quand même beaucoup de patients avec des troubles de la constellation des 10. Pas forcément que des 10, il y a aussi des troubles de la lecture parce que, justement, au niveau du système oculomoteur, il y a des petites choses à faire et il ne faut pas hésiter à voir avec votre médecin et voir s'il ne faut pas faire un bilan orthoptique. Et ça, c'était mes patients mais finalement, il n'y en a plus. Mais c'est tant mieux parce que je n'arrivais pas à les cacher. Donc ça, je ne vais pas vous le donner parce que de toute façon, il n'y a pas la vidéo. Ça, est-ce que je peux mettre la vidéo ou pas ? Est-ce qu'on ne voit pas la tête de l'enfant ? Bon, tant pis, dommage. C'était juste pour vous montrer l'hyperlaxité des membres supérieurs-inférieurs de cet enfant qui était vraiment très hyperlaxe avant et après avec le vêtement où on voit que le vêtement lui redonne une sensation et surtout était beaucoup plus tonique dans son mouvement et plus précis. Les objectifs thérapeutiques des orthèses, augmenter l'efficacité des récepteurs dans notre tissu, dans tous nos tissus et puis avoir une action sur les douleurs principalement. Donc, toujours pareil, pour avoir un effet gate control comme pour les TENS, les stimulations électriques transcutanées. Blablabla. Bon, ça, on reparle encore des TENS. Donc, il y a plein de traitements. Là, je les ai énumérés mais toi, tu l'as déjà fait. orthèse de main, orthèse de poignet, voilà. Mais ça, vous le connaissez et n'hésitez pas à demander à votre orthésiste. Normalement, le bilan, il est fait déjà au préalable avec le médecin et ensuite, il est refait avec votre orthésiste. Donc, normalement, c'est carré. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, ce sont des exemples d'orthèses de main, de poignet peut-être que tu expliques, Élodie, les orthèses repos, les orthèses... Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît la différence. Alors, il y a les orthèses de repos. Les orthèses de repos, elles, par contre, elles immobilisent. c'est plutôt à porter la nuit. Et ensuite, vous avez les orthèses dites de fonction qui sont là, elles, principalement, pour vous aider au quotidien, porter une poêle, des assiettes, vider votre la vaisselle. Moi, je préfère quand elles sont réalisées sur mesure plutôt qu'en série. Mais bon, après, il faut voir avec votre orthésiste. Mais en tout cas, elles ne sont pas là pour immobiliser, comme Régis a dit tout à l'heure. Normalement, on n'immobilise pas. parce que si on immobilise, il faut savoir que dans nos tendons, dans nos muscles, les capteurs, il faut qu'ils soient stimulés. Si on les immobilise, ils vont oublier à quoi ils servent, si je fais simple. Donc, si on immobilise, ils vont oublier à quoi ils servent. Et puis, le jour où vous allez retirer votre appareillage, et bah, entorse, voilà. Est-ce que j'ai répondu à cette question ? C'est bon ? Là, on peut passer. Là, tu peux passer parce que c'est des exemples de... Ah oui, vas-y. Par rapport aux orthèses, souvent, vous avez entendu dire que les orthèses, attention, il ne fallait pas les porter, ça a démusclé. Alors, ce qui démuscle, c'est l'inactivité et l'immobilisation. Ça, oui, on est d'accord, ça démuscle. Par contre, si jamais on vous aide avec une orthèse à refaire le mouvement parce qu'on diminue la douleur, on remotive la musculature, on remotive la reprise d'activité. Donc, c'est bien le contraire qui se passe. Ça, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est une étude qui a été démontrée par un gros laboratoire français il y a de cela plusieurs années. Ça a été redémontré depuis. Les orthèses sont là pour vous aider à reconquérir votre capacité musculaire et articulaire. Donc, elles ne sont pas des tiltères. Exemple, je mets en place des... Il y a un modèle d'ailleurs là-bas du laboratoire Novatex sur une ceinture d'orce lombaire avec rappel scapulomérale. Ce sont des orthèses qui vous aident à vous redresser. Ce sont des orthèses qui vous aident à diminuer vos douleurs cervicales. Toutes les cervicales sont prises en charge avec cette orthèse extraordinaire qui, en aucun cas, ne vous démuscle. Au contraire. Et on la porte quand on en a besoin. On peut l'enlever avec grande facilité dès qu'on sent que ça peut aller. N'hésitez pas. Je mets, j'enlève, je reviens. Si jamais dans l'après-midi, je sens un coup de mou de fatigue et je remets en place. Vivez vraiment de manière très, très libre vos appareillages. Ça, c'est important. Merci, Rony. Les orthèses plantaires, il y a deux types d'orthèses plantaires. On a les orthèses plantaires de type mécanique qui l'ont, qui, celle-ci, en fait, évidemment, il y a un bilan, un bilan clinique qui est fait, un bilan plan d'appareillage en fonction forcément du bilan podologique et de la posture du patient. Et surtout, grâce, grâce à ces orthèses plantaires dites mécaniques, on va avoir un impact, évidemment, sur les chaînes musculaires fonctionnelles, sur l'instabilité motrice de la personne et surtout, elle va venir traiter les épines irritatives d'appui plantaire, qu'elles soient isolées ou pas. Donc, il y a des moments, il y a des patients qui ont mal au talon, s'élève le matin, une petite allalgie. Là, pour le coup, l'orthèse, en fonction des matériaux et matériels qui vont être utilisés, vous allez pouvoir traiter quelques mots. Elles sont tout à fait reproductibles par tous, en fait, on est tous formés pour ça. Là, par ailleurs, l'orthésiste est totalement formé pour faire le bilan podo, le bilan postural, il faut une formation supplémentaire et surtout, on les fabrique chez nous, à l'atelier. Type d'exemple pour un patient, enfin, une, pardon, patiente. Souvent, je mets une émise coupole, un recueil de voûte de forme concave pour venir accueillir vraiment, en fait, la voûte plantaire. Un appui rétro-capital médian qui est situé ici et puis, je mets systématiquement, moi, pour les patients, pour bien les caler, un sous-cuboïdien long, pareil, de forme concave. Ça donne à peu près ça. Voilà, ici. Amélioration, bon, ça, je vous l'avais déjà montré tout à l'heure. Les semelles proprioceptives, les semelles, alors, les semelles proprioceptives, attention, ce n'est pas du tout des semelles mécaniques, elles sont très, 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 très fines. D'ailleurs, il y a des patients qui nous disent mais à quoi ça, c'est tout fin. Le truc, c'est qu'au-delà, ce qui est dit dans la littérature, c'est qu'au-delà de 3 millimètres de hauteur sur les éléments podo, on n'est plus dans la reprogrammation posturale. Mais attention, ce n'est pas prouvé du tout scientifiquement. c'est ce qui se dit. Là, c'est une ceinture dorsolombaire. Donc, c'est sans la ceinture et avec la ceinture dorsolombaire. je trouve qu'on voit quand même la différence. Allez, go. Voilà. Et puis, voilà, après, c'est tous les dispositifs de positionnement que votre médecin, en principe, c'est souvent les médecins MPR qui prescrivent ce type de dispositif. on passe par les décubitus latérales comme ça, les sièges, les coussereins, les oreillers, les dosserés, les matelas mémoire de forme. Ça, ça vous aide dans la vie. Et puis, évidemment, tout ce qui est aide technique. Et là, par contre, les aides techniques, en fait, il vaut mieux voir ça avec une ergothérapeute. Moi, je sais que, pour le coup, je suis un peu nulle là-dessus. Donc, je renvoie chez des gens plus compétents que moi parce que je ne connais pas bien. Eh bien, voilà. Donc, petite conclusion, l'appareillage, un arsenal thérapeutique qui est, en tout cas, pour moi, qui est incontournable dans votre prise en charge. Il faut savoir qu'avec votre handicap qui est plutôt intermittent, l'appareillage est forcément intermittent. On vous donne une boîte, il y a des choses à l'intérieur. Eh bien, vous prenez les choses à l'intérieur. Tous les jours, vous avez mal ici, vous mettez ça. Et puis, peut-être que le lendemain, il y aura autre chose. Donc, ce sont des outils thérapeutiques. Ce sont des outils et surtout, je tiens à dire, je l'ai redit ce matin, l'appareillage va vraiment potentialiser les effets des autres praticiens et surtout la kinésithérapie. Voilà, je vous remercie. Je crois que c'est fini. Oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada